bonjour à tous j'espère que vous allez bien je fais une petite vidéo rapide c'est juste pour vous montrer aujourd'hui mes boutures les boutures donc que j'ai rempoté mes fulodendron mikan et lemon lime donc j'ai rempoté il y a un peu plus d'une semaine donc c'est vrai que j'ai attendu qu'il y ait vraiment bien des racines que le système racinaire en eau soit vraiment bien établi vous voyez ça me donne ça me donne des petites plantes comme ça donc là c'est en train de repousser en plus donc c'est super là je regarde un petit peu au niveau de l'arrosage parce que bah il faut faut quand même veiller au grain parce que comme c'est des boutures qui étaient dans l'eau donc c'est vrai que bah dès que le pot il est il est sec là vous voyez c'est ça commence vraiment à être sec hop je aujourd'hui je vais procéder à mon arrosage donc ça fait un peu plus d'une semaine que je les ai rempoté donc tout s'est bien passé tout se passe bien il va me juste me falloir en fait vous savez des fils d'alu que je mets en fait de gauche à droite en arc de cercle pour juste relever les les petites lianes qui pendent c'est beaucoup plus joli quand c'est quand c'est en suspension que quand ça redescend voilà donc pour mes petites boutures de philo dindron là j'ai mes boutures aussi de de monstera qui sont en train de raciner comme vous pouvez le constater voyez on a plein de plein de racines donc c'est super l'autre côté aussi là j'en ai j'ai des à des boutures de mican voilà des boutures de mican donc pareil aussi des lianes assez assez grande celui là aussi j'ai essayé de le mettre en fait sur le côté vous voyez de le mettre en fait contre la rambarde en bois pour qu'il puisse un petit peu prendre un port où il va commencer à remonter parce que c'est vrai que sinon tout se tout tombe en fait tout tombe un petit peu comme là ici tout tombe donc voilà donc pour les le bilan pour pour mes pour mes boutures en tout cas ça se passe super bien voilà donc voyez je vais je vais leur mettre en fait un petit un petit fil en fait d'alu et puis comme ça ce sera beaucoup plus joli voyez c'est tout ce qui repend ici ça va remonter et ça ferait un port beaucoup plus beau donc voilà donc pour pour mes boutures de mican et de l'aim online de philo dindron donc super je suis super contente vraiment vous avez vu combien j'en ai là vous voyez j'ai déjà trois mican là bas j'en ai voir à peu près dans moins de 10 quand je dois avoir 7 donc ça se trouve fait j'en ai 10 10 encore à vendre ouais donc j'ai encore pas mal de choses à vendre j'ai beaucoup même de choses à vendre j'ai aussi ma mère qui voulait en fait que je lui coupe pardon samaranta fascinator du coup bah je vais les couper je vais les rempoter je pense dans la même dans le même pot voyez que c'est comme ça ça me fait une super belle fascinator impeccable mais là je vois qu'il n'y a pas trop de il n'y a pas de racines pour l'instant donc écoutez on laisse ça comme ça sinon je vais peut-être voir s'il faut pas que je la change de place aussi pourquoi pas voilà donc il me reste encore des syngonium néo robusta donc les roses ah oui c'est vrai que j'en ai un aussi là d'une petite bouture aussi ici de philo dindron donc voilà j'ai aussi une bouture de oia bella bon après moi ya bella il faisait la gueule donc je sais pas trop comment ça va se passer parce que moi une plante comme ça je vais pas l'acheter si je vois qu'elle a des petits points et tous des trucs bizarres ouais non c'est pas cool donc je sais pas si je vais pas derrière recouper mon bella voyez mon bella aussi il est dans un état pitoyable en fait je l'ai mis à la chaleur bon je passe du coquet à l'âne de toute façon j'ai fini ma vidéo sur mes petites boutures j'en reparlerai plus tard d'autres choses je vous fais de gros bisous et puis voilà c'était juste pour vous montrer mes petites boutures à bientôt